Merci pour cette invitation. Je vais essayer de présenter quelques éclairages un peu contrastés sur l'analyse que j'ai proposée dans le livre. Pour qu'on ait une idée un peu partielle, mais de ce que j'ai voulu faire dans ce gros livre, que j'ai mis trois ans et demi à écrire. Les matériaux que j'ai accumulés datent à commencer en 2012, autour de ce que j'appelle l'extrême droitisation des espaces publics en France. Espaces publics parce que champs politiques, médias, réseaux sociaux, Internet, parce que je ne pense pas qu'il y ait une extrême droitisation de la société française. Donc il y a un écart entre l'extrême droitisation publique et quelque chose de plus contradictoire et mouvant, mobile dans la société française. Et d'ailleurs, la thèse de la droitisation de la société française a été un outil pour accélérer l'extrême droitisation, puisque ça a été un des repères principaux du sarcosisme qui a beaucoup contribué à dérégler les choses. Et le sarcosisme s'est calé sur cette idée de droitisation de la société française à partir de certains sondages, etc. Et aujourd'hui, largement, même à gauche, beaucoup de gens sont sur cette idée que c'est la société française qui se droitise et que donc il faut répondre à cette droitisation avec des propositions droitières. Le macronisme a été dans ce sens, des fractions de la gauche aussi, Valls, etc. Donc, en fait, cette thèse de la droitisation de la société française a été un élément, un facteur d'extrême droitisation plutôt. Alors, je vais présenter en fait trois morceaux. Je vais replier les rappeurs cardinaux de la démarche. Après, je vais m'arrêter sur les particularités de la nouvelle extrême droite idéologique. Et puis après, je vais m'arrêter sur la façon dont nos discours venant de la gauche contribuent à ça. Donc, comme ça, on aura fait un panorama. D'abord, les repères globaux de la démarche. Il y a trois notions principales dans mon livre. J'appelle ça ultra conservatisme, confusionnisme et identitarisme. Donc, c'est les trois concepts principaux. Et ces trois concepts principaux, je les nomme formation discursive. Formation discursive autour de discours, c'est une notion que j'emprunte à Michel Foucault dans un livre de 1969, l'archéologie du savoir. C'est quoi une formation discursive ? C'est un espace rhétorique et idéologique, composite, peuplé de contradictions, que personne ne maîtrise réellement. Et qui est en rupture avec les deux modes principaux qu'on a quand on analyse les idées et les discours aujourd'hui. Dans les milieux académiques, comme dans les milieux journalistiques et dans les milieux militants. Le découpage par auteur, on va regrouper tous les discours d'un seul auteur. Et donc, c'est l'auteur qui va produire. Ou alors le découpage par courants idéologiques et politiques, qui sont dotés d'une certaine cohérence. Là, une formation discursive, ça peut être des gens qui sont très opposés réellement. Comme le printemps républicain ou Frédéric Lordon, Manuel Valls ou Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, ces gens très opposés vont participer à sédimenter des évidences partiellement communes. Et c'est la notion de formation discursive comme découpage dans les discours et les idées qui nous permet de voir ça. Pas si on découpait par auteur ou par courants idéologiques, parce que là, ça serait opposé. Et par auteur, par exemple, un même auteur peut, dans certaines situations, participer à des formations discursives différentes. Mélenchon, dans mon livre, par exemple, à certains moments, il participe à ce que j'appelle formation discursive confusionniste. Et à d'autres moments, à la formation discursive de l'émancipation. Donc, le découpage auteur n'est pas le bon. Le découpage courant idéologique n'est pas le bon pour saisir ce qui est en train de se passer. Et qui, de l'extrême droite jusqu'à la gauche radicale, contribue à sédimenter des évidences partiellement partagées par des gens qui, en même temps, tout opposent. C'est là où il y a cette particularité, disons, de la notion de formation discursive. Alors, les trois formations discursives, l'ultraconservatisme, sont des mélanges idéologiques qui associent plus ou moins des xénophobies, dont la xénophobie anti-migrants, l'islamophobie et ou l'antisémitisme, du sexisme et de l'homophobie, dans un cadre nationaliste, qui fantasme un peuple homogène culturellement, un peuple nation. Ça, c'est, disons, la caractéristique de cet ultraconservatisme. La deuxième formation discursive, le confusionnisme, ce n'est pas toutes les confusions, c'est le développement, justement, d'interférences entre des postures et des thèmes d'extrême droite, de droite, du centre de la gauche modérée, dite républicaine et de la gauche radicale. Donc, ce n'est pas du tout les extrêmes se rejoignent, comme dans le schéma médiatique. En fait, c'est transversal à l'ensemble de l'espace politique. Alors, j'ai dit des postures et des thèmes. Des postures, ça peut être le remplacement de la critique sociale structurelle des inégalités, des dominations, des discriminations, qui est associée, disons, historiquement à la notion de gauche et à la pensée critique. Ça va être remplacé par une mise en cause superficielle de ce qu'on appelle le politiquement correct, par des schémas complotistes et par la focalisation de la critique sur les personnes, hier Sarkozy, Hollande, aujourd'hui Macron. Premier élément dans les postures, ce déplacement de la critique sociale. D'une certaine façon, la critique sociale qui appartenait à la gauche, aujourd'hui l'extrême droite, d'une certaine façon, est en train de mettre la main sur la critique sociale sans que la gauche ne s'en aperceive réellement. Donc, des postures, des thèmes, la valorisation du national et la dévalorisation du mondial et de l'européen. Une dénonciation qui va amalgamer deux choses. La dynamique des droits individuels propres au libéralisme politique et la domination du marché propre au libéralisme économique. On va appeler ça libéral. Ce qui va faire que, par exemple, dans la manif pour tous, on va dénoncer le mariage homosexuel au nom de la lutte contre le marché. Parce qu'on a amalgamé le libéralisme politique et le libéralisme économique. C'est une figure qui vient de la gauche, qui vient du parti communiste, qui a formulé ça le plus, c'est le philosophe Jean-Claude Michéa. C'est lui qui a le plus fourni ses ressources sur l'unité du libéralisme, du libéralisme politique et du libéralisme économique. Ça peut être la fixation positive ou négative sur des identités qui sont supposées homogènes et closes. Positive, l'identité nationale. Négative, les musulmans. Et c'est l'effritement de la frontière symbolique avec l'extrême droite. On voit le passage de 2002, barrage à l'extrême droite, au flottement de 2017 sur le deuxième tour. Ce flottement va sans doute être plus flottant encore pour cette présidentielle. On a de plus en plus de discours qui s'ématrisent Macron et l'extrême droite. Et je commence à entendre dans les milieux militants des gens qui disent que, j'ai entendu ça récemment par un camarade de la CNT, que Macron est plus fasciste que Le Pen. Donc on est passé de la barrière symbolique avec l'extrême droite à une symétrie. C'est la même chose, c'est blanc bonnet. Et maintenant, on commence à entendre des discours qui disent que, finalement, le vrai fascisme, c'est Macron et ce n'est pas Le Pen ou Zemmour. Donc on a cette évolution dans les thèmes. Bon, ça, ça s'opère dans un contexte de fort recul du clivage gauche-droite et qui avait structuré la vie politique au niveau mondial au XXe siècle, qui a émergé à la fin du XVIIIe, qui a cheminé lentement au XIXe. Je fais une analyse un peu de ça historique. Et ce clivage gauche-droite qui a dominé le XXe siècle au niveau mondial est en train de s'effriter. Et dans cet effritement, c'est surtout la crise de la notion de gauche qui est en jeu. Donc c'est dans un contexte particulier de crise de la gauche et du recul du clivage gauche-droite que s'effectuent ces dérèglements idéologiques. Donc confusionnisme, ce n'est pas un synonyme de confusion, ce n'est pas toutes les confusions, c'est un sens politico-idéologique précis dans un contexte particulier. Dans la situation de recul du clivage gauche-droite, le confusionnisme, il s'aura pu être dans un autre contexte différent, bénéficie principalement à l'extrême-droitisation. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il contribue tout à la fois à légitimer de manière soft des postures et des thèmes venant de l'extrême-droite. Évidemment, on a vu récemment Valérie Pécresse, le grand remplacement. Bon, un usage soft. Mais avant qu'il abandonne la course à la présidentielle, quelqu'un qui était considéré comme à gauche de la gauche, Arnaud Montebourg, qui va chercher dans le programme du Rassemblement National une proposition sur les migrants qu'il emprunte au Front National. Donc, on a cet élément, ça légitime de manière soft des postures et des thèmes venant de l'extrême-droite et ça affaiblit un peu plus la gauche en la désarmant face à la dynamique ultra-conservatrice. La troisième formation discursive, c'est l'identitarisme. C'est réduire les personnes et les groupes à une identité principale homogène et fermée, par exemple, une identité nationale ou une identité religieuse. Ça peut être une identité positive valorisée ou une identité négative dévalorisée. Il faut donc distinguer l'identitarisme de l'identité, puisqu'on pourrait dire que l'identitarisme, c'est en quelque sorte une pathologie de l'identité, qui renvoie à des formes dites d'un fermement identitaire. Alors, il y a une très grande variété d'identitarisme. Le nationalisme d'extrême-droite est un identitarisme, mais aussi le nationalisme du régime de Poutine en Russie. Celui du régime hindouiste anti-musulman de Modi en Inde, dont on parle peu, mais qui est assez important quand même. C'est un des plus grands pays du monde. Ou encore la très grande variété de ce que j'appelle des islamo-conservatrices. Je n'utilise pas le mot islamiste parce qu'il est tellement utilisé à toutes les sauces que je préfère utiliser le mot islamo-conservatisme. Et au sein même des mouvements sociocritiques, il y a des modalités d'identitarisme qu'on peut appeler des identitarismes inversés. Et tout à l'heure, je parlerai du cas des indigènes de la République. Voilà pour les principaux, principales notions de la démarche, le découpage méthodologique avec formation discursive, les trois principaux concepts. Ces trois formations discursives sont autonomes pour moi. Elles ont des interactions et des intersections seulement. Il y a des interactions et des intersections entre ultra-conservatisme et confusionnisme, entre confusionnisme et identitarisme, etc. Mais chacune est autonome, elle ne s'englobe pas mutuellement. Alors pour rentrer plus particulièrement dans la matière, je vais prendre là, d'abord je vais commencer par l'extrême droite idéologique, ce que j'appelle deux figures post-fascistes, Alain Soral et Éric Zemmour. Alors je parle de post-fascisme pour le pôle le plus radicalisé de l'ultra-conservatisme. Tout l'ultra-conservatisme, pour moi, n'est pas post-fasciste. Par exemple, si on prend la manif pour tous, il y a des secteurs post-fascistes, mais toute la manif pour tous n'est pas post-fasciste. Donc c'est le pôle le plus radicalisé. Et j'utilise le mot post-fascisme parce qu'il y a un débat en cours dans les milieux académiques et dans les milieux militants pour savoir comment on caractérise l'extrême droite actuelle. Alors il y a ceux qui continuent à employer fascisme, souvent ils utilisent aussi de manière synonyme néo-fascisme. L'inconvénient de garder simplement fascisme ou néo-fascisme, c'est de faire comme si l'extrême droite est toujours la même et que donc on ne pense pas à ces transformations. Et une transformation importante pour moi, ça a été la récupération du vocabulaire républicain par l'extrême droite puisque les fascismes des années 30 sont anti-républicains. Et là, on a égalité, liberté, fraternité, l'importance de la laïcité qui sont utilisées par l'extrême droite et une extrême droite qui se revendique républicaine. Bon, alors que les fascismes des années 30 étaient, disons, anti-républicains. Il y a donc ceux qui parlent de fascisme qui ne voient pas assez les déplacements et il y a ceux qui parlent de populisme. Mais alors, ceux qui parlent de populisme effacent complètement le lien entre l'extrême droite actuelle et les fascismes historiques. Et notamment le fait que se maintient à la fois le nationalisme et la xénophobie comme un élément, disons, des extrêmes droites actuelles. C'est pour ça que j'utilise post-fascisme. Dans post-fascisme, le mot fascisme vise des éléments de continuité est post-déchangement. C'est pour ça que j'utilise ce terme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de fascisme. Un post-fascisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de fascisme. Par exemple, quand on utilise le mot post-colonial, on ne dit pas qu'il y a toujours des effets de la colonisation aujourd'hui. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus. Mais ça permet, il me semble, mon problème, c'est d'équilibrer les continuités et les changements de l'extrême droite actuelle. Cette notion, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, elle a été proposée en 2000 par un philosophe de gauche hongrois, Gaspard Miklos Tamas, pour caractériser le premier gouvernement en Hongrie sous la direction de Viktor Orban en 1998-2002. Parce qu'il se trouvait face à un gouvernement qui arrive par les élections et qui ne remet pas en cause complètement l'état de droit constitutif de la Hongrie, qui fait des transformations, etc. Mais alors comment qualifier, disons, cette forme d'extrême droite qui n'a pas exactement les mêmes pratiques que l'extrême droite des années 30 ? Mussolini, ce n'est pas Hitler. Même quand on gagne les élections, après, Mussolini, Hitler, il y a des transformations très rapides, disons, du cadre institutionnel. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, deux des principaux idéologues post-fascistes, il y en a d'autres qui sont moins connus, comme Hervé Juvin, un qui est plus connu à cause de la théorie du remplacement, comme Renaud Camus. Mais je vais présenter, disons, Soral et Zemmour, parce qu'en analysant une série de discours d'Alain Soral et d'Éric Zemmour, en fait, on a une sorte d'idéal type du post-fascisme français, simplement avec les éléments communs. Il y a des différences entre eux, mais avec bouger principalement jusqu'à présent, Alain Soral était plutôt, c'était le contenu de la xénophobie antisémite, sous la catégorie antisionisme. Mais Zemmour était plutôt négrophobe et islamophobe. Mais dans la dernière période, la réévaluation de Pétain, ce qu'il a dit sur l'affaire Dreyfus, etc., ce qu'il a fait sur le massacre de l'école de Toulouse, récemment encore, tous ces éléments indiquent que, malgré ses origines juives, Zemmour est en train de tomber dans l'antisémitisme. D'ailleurs, le grand raman de France a dit que Zemmour était antisémite. récemment. Donc, là, il y a un bouger là-dessus. C'est comme la particularité de Zemmour, c'est que Soral voulait, en fait, le projet de Soral était d'allier les chrétiens intégristes et ce qu'il appelle les musulmans patriotes, dans une alliance anti-juive. Ça, c'est le projet de Soral. Donc, la laïcité était très critiquée, alors que pendant longtemps, Zemmour s'est appuyé sur la laïcité dans un usage anti-musulman, mais s'est appuyé sur la laïcité. Là, il se bouge un peu encore parce qu'il évolue vers les thèmes en essayant d'associer laïcité et racines chrétiennes de la France, comme l'a fait Ciotti, etc. Donc, on a une évolution aussi du discours de Zemmour depuis quelque temps. Alors, si on prend les discours de Soral et de Zemmour, on peut dégager des arêtes, donc idéales typiques du post-fascisme à la française. Donc, premièrement, le genre, la séparation entre le masculin et le féminin est vue comme une nature et l'homosexualité comme une dénaturation. Deuxièmement, l'obsession de l'identité avec une mythologie qui voit s'affronter des identités menaçantes, musulmanes, juives, noires, gays, celles des migrants, dans des configurations qui vont être stigmatisées, qui sont des outils polémiques, ce qu'on va appeler communautarisme ou ce qu'on va appeler multiculturalisme. Ça, c'est le mal. Et ces identités menaçantes sont menaçantes par rapport à une identité nationale fantasmée, pure, originelle, enracinée, qu'on doit rétablir et qui est souvent dotée de tonalités masculines. L'opposition entre le social, qui est d'ailleurs plus masculin, du côté du vrai peuple, et le sociétal, plus féminin, du côté des bobos. Bobo, dénomination d'origine américaine assez polysémique dans le débat français, puisque c'est David Brooks, un éditorialiste du New York Times qui l'a inventé, mais ça visait les ultra-riches de l'époque de Clinton. Aujourd'hui, une professeure des écoles qui est insérée dans le réseau d'éducation sans frontières peut être stigmatisée comme bobo. Et un patron assez à l'aise de province peut être considéré comme faisant partie du vrai peuple. Donc la notion de bobo sert plutôt à donner l'impression que ça ressemble à la lutte des classes marxistes, mais à reconfigurer l'idée qu'on a des classes, au contraire. Quatrième élément, la purification du vrai peuple de ces éléments supposés halogènes. Alors ça varie en fonction des textes, des auteurs, les migrants, les roms, les arabes et les musulmans, les juifs, les noirs, les gays, les lesbiennes, les femmes en général, les femmes voilées en particulier. Donc un vrai peuple homogène du point de vue culturel religieux. Un vrai peuple nécessairement national, donc français dans ce cas, un peuple nation qui est opposé à l'Europe et à ce qui est appelé mondialisme, qui est diabolisé dans une logique nationaliste. Dans ce cadre, on a une marginalisation politique des individus en tant que singularité. Les individus sont fusionnés dans une entité collective, le peuple nation, ce qui est accompagné de la naissance de l'institution, de l'individualisme, assimilé à l'égoïsme, à l'égocentrisme, au narcissisme. Donc dénonciation de l'individualisme. Par contre, les individus ordinaires sont marginalisés, ils doivent être fusionnés dans le peuple nation, mais on a la valorisation du génie des grands hommes, des chefs, qui sont dotés d'un pouvoir d'incarnation individualisé, des mouvements collectifs. C'est-à-dire que il n'y a que les chefs qui ont le droit à l'individualisme dans ce schéma. Voilà à peu près le cadre du discours post-fasciste, tel qu'il se dégage à travers les discours de Soral et Zemmour. Alors ce post-fascisme s'appuie sur ce que j'appelle une tuyauterie ou une plomberie cognitive et narrative, c'est-à-dire un mode de connaissance et une façon de raconter des histoires que sont l'essentialisme et le conspirationnisme. L'essentialisme, c'est une vision du réel à travers des identités compactes, durables, des essences, qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de contradiction, qui n'ont pas de diversité. Et ça va marquer fortement l'approche des groupes, des cultures, des nations et de toute l'identité collective. Notamment, les deux groupes qui sont opposés, par exemple, les migrants en négatif, le peuple en positif, parce qu'en général, les migrants sont sortis du peuple. Mais il faut faire attention, par exemple, c'est que dans les discours de Sauras et Zemmour, les migrants sont sortis du peuple, mais dans les discours de Frédéric Lordon aussi, dans plusieurs discours de son blog du monde diplomatique. Et là, on est du côté de la gauche radicale. Et Lordon se pose la question de comment réallier les migrants et le peuple, comme si les migrants ne faisaient pas partie des classes populaires. Donc, on a toute une série de déplacements discursifs qui sont extrêmement périlleux, parce qu'elles vont de l'extrême droite jusqu'à la gauche radicale. On pourrait dire la même chose de la notion de peuple chez Valls, chez Caroline Fourest, etc., dans ce qu'on appelle la gauche dite républicaine. Essentialisme, la trame narrative conspirationniste, ça met l'accent sur le rôle principal des manipulations cachées dans l'explication des événements ou des processus historiques en général. Il faut bien distinguer ici théorie du complot, conspirationnisme et complot. C'est-à-dire que pour les sciences sociales, il y a bien des complots dans l'histoire humaine, c'est-à-dire des manipulations cachées. Mais ce que mettent en cause les sciences sociales, c'est les théories du complot ou conspirationnisme. C'est-à-dire qu'une manipulation cachée est l'élément principal d'un événement ou d'un processus historique en général, puisque les explications des sciences sociales sont toujours des explications plurifactorielles, c'est-à-dire qu'ils mettent en interaction plusieurs facteurs. Donc le conspirationnisme, c'est de dire que la manipulation cachée est l'élément principal d'explication de ce qui arrive. Les complots, les manipulations cachées, peuvent être intégrés comme un des facteurs possibles, pas toujours, dans l'analyse des sciences sociales, comme en interaction avec d'autres facteurs. Donc il faut bien distinguer ça parce que dans le débat médiatique sur le conspirationnisme, on mélange les deux. Et donc ce qui fait que ceux qui critiquent la critique du conspirationnisme disent oui, mais il y a bien des manipulations cachées. Par exemple, il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Bon, c'est vrai, etc. Donc il y a bien des manipulations cachées dans l'histoire humaine. Mais les théories du complot, c'est différent. C'est un mode d'explication qui fait de la manipulation cachée l'élément principal d'explication. Alors, la pré-candidature présidentielle de Zemmour, sa surmédiatisation, qui a joué un rôle important en septembre-octobre 2021, candidature qui n'était pas assurée en un premier temps, mais qui va émerger pour des raisons largement aléatoires liées à l'agenda médiatique, c'est-à-dire qu'on passe l'été avec le mouvement anti-pass, anti-vax, ça s'épuise, il manque quelque chose sur J. Zemmour et il occupe pendant deux mois l'essentiel de l'espace médiatique. Ce qui va consolider sa campagne dans ce qu'on appelle dans les sciences sociales une prophétie autoréalisatrice qui a fini par une sorte de bulle sondagière qui s'est entretenue elle-même et médiatique à le porter au cœur. Ce qui fait qu'ensuite la primaire des Républicains va être aimantée par la zemmourisation, d'où Ciotti, qui est proche des thèses de Zemmour qui arrive en premier et qui fait 39% au deuxième tour et puis jusqu'à récemment le discours de Pécresse qui valide la théorie du grand emplacement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure pour Montebourg aussi à un moment donné sur ses propositions sur les migrants. Donc, on a eu une tendance à ce que les discours de Zemmour aimantent l'ensemble de la pré-campagne puis de la campagne présidentielle jusqu'à l'invasion en Ukraine. L'invasion en Ukraine va créer un autre contexte dont on pourra parler. Donc, la particularité de Zemmour, c'est que le principal, un des principaux idéologues post-fascistes de la période 2005-2020 va passer à la politique professionnelle. Voilà, c'est ça la nouveauté. Parce que jusqu'à présent, il y avait une autonomie des mouvements que j'analyse dans mon livre, l'extrême-droitisation idéologique, une certaine dynamique intellectuelle à l'extrême-droite et le Rassemblement national avec des liens, des tensions, etc. Ce n'était pas exactement les mêmes processus. Là, le passage de Zemmour va faire passer, disons, cette extrême-droitisation idéologique qui existe depuis une quinzaine d'années du côté, disons, de l'espace électoral. Dans une crise particulière de la gauche, donc, qui va occuper beaucoup d'espace et qui va augmenter, diviser l'extrême-droite politique, mais en même temps, augmenter son score. Parce que si on prend les deux candidats d'extrême-droite, l'extrême-droite augmente son score pour l'instant. Donc là, il y a un élément important et la particularité de Zemmour aussi, c'est qu'il est plus à droite que Marine Le Pen parce qu'il a été condamné plusieurs fois, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen pour ses propos racistes. Il est clairement dans ses livres sexistes, homophobe, alors que Marine Le Pen a toujours été prudente sur ses terrains, y compris elle avait refusé de participer à la manif pour tous, aux manifestations, contrairement à sa nièce. Et pourtant, donc il est plus à l'extrême-droite que Marine Le Pen. Marine Le Pen a refusé de valider la théorie du grand remplacement, contrairement à sa nièce aussi. Donc elle était plutôt dans un processus de banalisation. Et pourtant, il est considéré comme plus respectable à droite. Parce que, bon, il y a eu la dimension médiatique, mais il est journaliste depuis une vingtaine d'années au Figaro, au cœur de la droite. Il connaît la plupart des professionnels de la politique de droite. Et donc, il est considéré comme la droite, bien qu'étant plus à l'extrême-droite que Marine Le Pen. Ce qui fait que, par exemple, cette perspective, l'Ukraine l'a éloignée. Avant l'Ukraine, c'était une possibilité. S'il atteignait le deuxième tour, par exemple, une partie des Républicains appellerait à voter pour lui, comme Cioti et d'autres. Aucun leader républicain n'appellerait clairement à voter pour Marine Le Pen au deuxième tour face à Macron. C'est la différence. Donc, on a cette particularité qu'il est plus à l'extrême-droite, mais qui peut emporter une partie de la droite. Bon. C'est une autre des particularités de Zemmour en politique. Voilà pour le pôle, disons, que j'appelle post-fasciste. Mon troisième élément, c'est le confusionnisme et l'identitarisme qui viennent de la gauche et qui vont faciliter l'extrême-droitisation. Donc, cette dynamique actuelle de l'ultra-conservatisme qu'on n'a pas toujours vue, que je n'ai pas vue sur le moment. Moi, j'étais militant. D'abord, je viens du Parti Socialiste il y a très longtemps, mais j'étais militant de la Ligue Communiste Révolutionnaire, puis fondation du NPA. Et dans ces années-là, on pensait qu'au milieu des années 2000, que la gauche radicale avait la main, qu'elle allait remplacer les deux pôles en crise de la gauche, le pôle communiste et le pôle, disons, social-démocrate qui s'était converté au néolibéralisme. On n'a pas vu, en fait, on croyait qu'on avait la main. Il y a eu le vote sur le TCE 2005, puis le dernier grand mouvement social qui réussit contre le CPE 2006. À ce moment-là, on pense que c'est le moment de la gauche radicale. En fait, sans doute, c'est la fin, mais on ne le voit pas sur le moment. C'est la fin. on sous-estime la composante Front National dans le vote de 2005 contre le TCE. On en fait comme si c'était une victoire simplement de la gauche radicale, alors que, justement, ça a cumulé la campagne d'extrême-droité et la campagne du non-de-gauche. Et donc, on n'a pas vu non plus qu'il y avait une dynamique idéologique en cours. qu'on n'a pas perçu et on n'a pas vu que quelque chose a facilité cette dynamique idéologique, c'est le dérèglement provoqué par Sarkozy. Sarkozy, d'abord ministre de l'Intérieur, puis président à partir de 2007. Parce que c'est un de ceux qui va le plus dérégler les choses. Il va dérégler les choses parce que, pour gagner l'élection de 2007, il va incorporer des thèmes d'extrême-droite de manière plus soft. d'où le thème de l'identité nationale, etc. Ça va réussir dans un court terme parce qu'il va diviser quand même par deux le score de Jean-Marie Le Pen en 2007, au premier tour, par rapport à 2002. Mais après, il a légitimé les thèmes d'extrême-droite qui va en fait faire que l'extrême-droite va être plus forte. Donc, il va légitimer des thèmes d'extrême-droite et il va dérégler le rapport à gauche parce qu'il va appeler des ministres de gauche dans son gouvernement. Et même, il va y avoir cette perversité de demander à un ministre issu du Parti Socialiste, Éric Besson, d'être le titulaire du ministre de l'identité nationale, c'est-à-dire le plus à l'extrême-droite de son gouvernement. Et puis, il y a tout l'habillage idéologique, les références à Jaurès, à Gramsci, à Guy Mocquet, etc. C'est-à-dire l'usage du patrimoine de la gauche dans... Donc, le sarkozisme a été un grand moment dérégleur dont on n'a pas vu. Dans la gauche radicale, on insistait trop, à mon avis, sur la dimension néolibérale du sarkozisme. Mais on a peu vu sur le moment comment ça a contribué fortement à dérégler un peu plus idéologiquement les choses et à autoriser des choses qui sont venues après, qui paraissaient étonnantes. Donc, on a une dynamique de l'ultraconservatisme mais qui va être appuyée, c'est important, de manière involontaire, ce n'est pas une volonté, par le développement à gauche du confusionnisme. Il n'y a pas une volonté à gauche de favoriser l'extrême droite ou la droite, mais il va y avoir une contribution involontaire. Le propre de mon livre, c'est d'essayer de rendre visible ou conscient des processus qui sont largement non conscients et involontaires pour justement essayer de les freiner. Donc, ce n'est pas une accusation visant des personnes. Je l'ai dit, les locuteurs que j'analyse, ils participent à ce confusionnisme dans certains cas. Parfois, ils participent à la formation discursive de l'émancipation. Alors, je vais prendre un arc, quatre cas de confusionnisme qui viennent de la gauche. Emmanuel Macron, Natacha Polony, Frédéric Lordon, Uri Abouteja. Donc, ça nous fait un arc assez large. Donc, il faut savoir que l'actuel président de la République, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de centre droit, il vient du Parti Socialiste, donc il vient de la gauche. Et dans un premier temps, il a construit, disons, son premier mandat en s'appuyant sur, disons, une façon de pomper les forces, disons, du Parti Socialiste. Emmanuel Macron, sur les questions identitaires, culturelles, etc., sa campagne de 2017 est très floue, mais à distance, les thèmes identitaires ne s'engagent pas et donnent plutôt une vision de quelqu'un attaché à la dimension pluriculturelle de la société française. Ça, c'est sa campagne. Il y a un tournant en décembre 2018. Il y a un tournant en décembre 2018 comme réponse à la crise des Gilets jaunes qui le déstabilise pendant quelques semaines. Il va annoncer, disons, le grand débat national. C'est ça qui va lui permettre de rebondir après un moment de flottement. C'est son discours du 10 décembre 2018. Il va annoncer un grand débat national et c'est là qu'il va commencer à associer dans ce discours du 10 décembre 2018 laïcité, identité nationale, immigration comme trois problèmes qui sont associés et qu'il faut régler comme problème. Pourquoi les Gilets jaunes ? Parce que, ça, c'est un long chapitre sur les Gilets jaunes comme mouvement composite avec des composantes émancipatrices et des composantes ultraconservatrices dans le livre. Contrairement à ce que on a beaucoup dit à gauche et dans la gauche radicale, les Gilets jaunes n'étaient pas un mouvement de manière homogène émancipateur. Il avait des composantes d'extrême droite aussi, minoritaires et des dimensions confusionnistes et que les dimensions autour de l'immigration, des choses comme la théorie du grand remplacement ont eu un écho important. L'antisémitisme aussi dans les Gilets jaunes. Il faut se rappeler par exemple de l'emballement du Facebook Gilets jaunes avec le thème, disons, du pacte de Marrakech. Si bien qu'il y a eu pendant un mois au moins des manifestations avec nom au pacte de Marrakech. Moi, je l'ai vu à Lyon, par exemple, des manifestations de Gilets jaunes. Le pacte de Marrakech, c'était quoi ? C'était une conférence intergouvernementale qui a eu lieu à Marrakech sous l'égide de l'ONU qui a développé des points communs possibles sur la politique d'immigration au niveau mondial qui n'engageait personne. Et donc, une partie de la droite et de l'extrême droite a tout de suite dit, en fait, au pacte de Marrakech, la France et d'autres pays ont décidé de changer la population blanche, chrétienne, française, par une population arabe et noire, musulmane. Donc, on a fait du pacte de Marrakech l'expression du grand remplacement. Et ça a pris un élément très important dans les gilets jaunes, on ne se souvient pas, etc. Là, les lectures de gauche radicale des gilets jaunes ont mis de côté cet aspect, bon, parce que ça devait être un mouvement émancipateur qui rénovait le mouvement ouvrier, etc. Mais on n'a pas voulu voir le caractère contradictoire et composite de ce mouvement. Par contre, Macron, il est informé par des sondages, par les préfectures, etc., que ces thèmes jouent. Donc, quand il répond aux gilets jaunes, il répond là-dessus, immigration, laïcité, identité nationale. Quand il tire les conclusions du grand débat le 25 avril 2019, donc on est à la fin, il va ajouter à identité nationale, laïcité, immigration, islam politique et communautarisme. Alors, il met un peu plus le doigt dedans. puis, devant les députés de la République en marche, le 11 février 2020, c'est là que va apparaître le mot séparatisme, qui va être associé à insécurité. Il va remplacer communautarisme par séparatisme et il va associer séparatisme à insécurité. ça débouchera sur la loi dite sur le séparatisme du 24 août 2021. Séparatisme, c'est l'idée qu'une partie de la population musulmane voudrait se séparer de la République une et indivisible. C'est ça. Ce terme, il ne le dit pas, mais il l'emprunte à un idéologue ultra-conservateur qui vient de la gauche, Christophe Guilloui. C'est lui qui lance en 2010 dans Fractures françaises ce thème. Il va associer séparatisme social, la séparation entre les riches et les pauvres et séparatisme ethnique. Dans son discours devant les députés de la République en marche, c'est un discours dont on a simplement des bribes, il y avait des journalistes qui assistaient, il n'y a pas de retranscription officielle du discours. Il va d'ailleurs comme Guilloui associer les deux. Il va dire oui, vous, les riches, les bobos, etc., qui sont dans les quartiers favorisés, ils n'ont pas à subir l'islam et l'immigration, etc. alors que c'est les classes populaires qui subissent le séparatisme musulman. Donc, il fait complètement, je ne sais pas si c'est un conseiller à lui, si c'est lui qui a lu Guilloui, etc. L'important de Guilloui, c'est qu'il vient de la gauche, il est un des fondateurs de ce qu'on appelle à un moment donné au Parti Socialiste la gauche populaire et il va irriguer de ces thèmes de la gauche jusqu'à l'extrême droite avec le thème de la France périphérique, etc. Donc ça, Macron, bon, une évolution, un déplacement. Deuxième locuteur, je vais prendre Natacha Polony. Son parcours politique et professionnel est intéressant par rapport à ce que j'appelle une forme d'identitarisme qui n'est pas perçue comme un identitarisme, ce que j'appelle l'identitarisme national républicain. Alors il n'est pas perçu comme identitarisme parce que les gens qui défendent cette forme d'identitarisme disent qu'ils le font au nom de l'universel, ils se définissent comme universalistes et ils dénonceraient toutes les formes identitaires autres. Mais en fait, c'est une forme d'identitarisme parmi d'autres, l'identitarisme national républicain. Donc Natacha Polony a un parcours intéressant en 2001 à l'excrétaire national du mouvement des citoyens initié par l'ancien ministre socialiste Jean-Pierre Chevènement mouvement des citoyens qui en 1993 est une scission sur la gauche du Parti socialiste sur une logique de gauche antilibérale. Puis Polony est engagée dans la campagne présidentielle de 2002 de Chevènement. Et Chevènement d'ailleurs, je le suis, c'est important pour moi parce que mon livre est aussi un parcours d'autobiographie critique. je viens du CRS et donc de la matrice de Jean-Pierre Chevènement. Donc j'y ai milité pendant peut-être 17 ans. Donc, et j'ai été les deux premières années au MDC. Bon, donc c'est créé en 93. En 2002, j'avais déjà quitté. La campagne de Chevènement présidentielle s'adresse à la fois à l'électorat de gauche et de droite. Et aujourd'hui, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est un gars d'extrême droite qui est son directeur de cabinet. il a un nom noble qui est aujourd'hui un des principaux animateurs de la campagne Zemmour. Qui était le directeur de campagne de Chevènement en 2002. Et puis, Natacha Polony, donc ça, c'est les déplacements qui vont s'appeler peu à peu souverainistes ou républicaines à gauche. Et qui vont mêler alors des gens qui vont se dire souverainistes qui peuvent être de gauche, de droite ou d'extrême droite. Alors, en 2002-2009, après Chevènement, Polony est journaliste dans l'hebdomadaire dit républicain Marianne, plutôt de centre-gauche, on va dire. Elle va à droite après 2009-2011, elle est journaliste au Figaro. Là, elle est moins gauche. Et elle revient à Marianne en 2018 où elle devient la directrice de la rédaction. Elle a, avec directrice de la rédaction de Marianne, elle a un certain impact médiatique, pas seulement avec Marianne puisqu'elle a aussi depuis plusieurs années deux chroniques sur France Inter, la radio publique, et maintenant, depuis le mois d'août, une émission sur BFM TV. Elle est embauchée sur BFM TV pour contrebalancer Zemmour sur CNews. À ce moment-là. C'est très intéressant sur l'aimantation par les thèmes d'extrême droite parce que Polonie, c'est de la zémorisation light. Et on l'embauche, on la met en avant pour résister à Zemmour, à la zémorisation la hard. Et ce faisant, finalement, on met au cœur du débat les thèmes de Zemmour. hein ? Bon. Alors, je m'arrêterai sur un éditorial dans Marianne d'Acha Polonie qui est intitulé Sauver les Français musulmans. Un peu paternaliste. C'est au moment de la marche contre l'islamophobie de novembre 2019. Rappelons-nous, cette marche, elle a lieu parce qu'il y a eu un attentat, disons, qui a fait plusieurs blessés devant la mosquée de Bayonne par un ancien candidat du Front National. Donc, c'est un éditorial contre cette marche, qui est évidemment, comme souvent, c'est courant, cette marche contre l'islamophobie est présentée comme une marche islamiste. Et on voit là en quoi l'identitarisme national républicain est bien un identitarisme. Elle y affirme, il faut faire, je cite, passer les lois de la République et l'appartenance à la communauté nationale avant leur conviction religieuse. Faire passer les lois de la République et l'appartenance nationale à la communauté nationale avant leur conviction religieuse. Là, c'est les convictions religieuses des musulmans, mais ça pourrait être les convictions spirituelles juives, catholiques, athées, agnostiques. Il faut faire attention parce que ça, c'est un énoncé typiquement identitariste sous prétexte de défendre la laïcité. Comme souvent dans ce pôle national républicain, on ne voit pas bien son identitarisme. En fait, ça se trouve en contradiction avec la loi sur la séparation des églises et de l'État. Puisque la première phrase de l'article 1er, la loi de 1905, affirme, la République assure la liberté de conscience. Donc, la loi de 1905, c'est la liberté de conscience comme première phrase et comme premier pôle. de l'article 1er, la République en France ne demande pas aux croyants ou aux incroyants de considérer dans leur fort intérieur que leur foi ou leurs valeurs sont inférieures à l'appartenance à la communauté nationale ou aux lois de la République. La République demande que, quels que soient leurs attachements spirituels, ils appliquent les lois de la République. Mais sur le fort intérieur des personnes, sur leur hiérarchie personnelle, la République n'a rien à dire. C'est justement ça la liberté de conscience. C'est-à-dire, la République ne peut pas dire vous devez considérer dans votre fort intérieur que telle loi ou telle forme est supérieure à telle ou telle valeur. Par exemple, pour soi, les valeurs religieuses ou d'autres valeurs, par exemple, la défense des droits humains ou la solidarité internationale peut, en son fort intérieur, primer sur les lois de la République qui sont des lois toujours provisoires qui changent ou l'appartenance à la communauté nationale. Ça n'empêche pas de se conformer aux lois. Donc, la laïcité française façon loi de 1905 n'a rien à dire sur la hiérarchie des valeurs qui peuvent exister dans le fort intérieur des individus. Autrement, elle détruit la liberté de conscience. Donc, l'article 1er de la loi de 1905. Donc, on a bien, dans le cas de Polonie, un identitarisme pour lequel une identité principale, nationale et républicaine, avec des coordonnées qui sont à la fois attachées à nation et à république, doivent primer pour chaque individu qui habite le territoire national. Donc, c'est ça l'identitarisme. C'est de réduire un individu à une identité principale, positivement ou négativement. Dans l'espace politique, cette forme spécifiquement française d'identitarisme, donc, qui est peu perçue comme identitariste parce qu'elle se dit universaliste, a pu être défendue par un large spectre depuis le milieu des années 2000. Marine Le Pen et Éric Zemmour à l'extrême droite, Nicolas Sarkozy à droite, Emmanuel Macron au centre droit depuis son tournant de 2008 et Jean-Luc Mélenchon à un gauche radical. Donc, il y a un large spectre qui peut s'inscrire à certains moments dans cette vision, disons, cet identitarisme national républicain. Donc, Macron, Polonie, on va aller vers la gauche radicale, Frédéric Lordon. Économiste, philosophe, aujourd'hui, Frédéric Lordon est la principale figure intellectuelle de la gauche radicale en France qui a émergé dans les années 90 autour de la critique du néolibéralisme. Son blog sur le site du Monde Diplomatique a un grand écho au sein de la gauche radicale et c'est sans doute celui qui a le plus d'écho aujourd'hui dans la gauche radicale. Dans un livre de théorie politique qui s'appelle L'Imperium de 2015, Lordon va associer des notions cardinales pour sa construction d'affect commun et d'appartenance. Ce sont les affects communs et les appartenances qui vont être le cœur de son analyse. Pour lui, il y aurait, comme il a dit, une nécessité de l'appartenance et de sa force de saisissement. C'est très fort. Il dit à un autre moment, un affect commun produit nécessairement de l'appartenance. Dans ce cadre d'une théorie de l'appartenance comme élément fort, on va dire, enraciné, saisissant, il va défendre en priorité l'appartenance nationale et l'affect commun et l'affect commun contre leur critique. Ce qui va le conduire à dénigrer dans son texte l'internationalisme. Il va dénigrer d'ailleurs l'internationalisme à un moment où l'internationalisme est très faible. On ne peut pas dire que c'est le moment où il est le plus haut. Il ironise souvent dans le texte sur la figure des citoyens du monde, les fantasmagories du genre humain, le pharisianisme internationaliste, les desservants de l'internationalisme abstrait, etc. C'est vraiment très hostile, comme s'il y avait une menace internationaliste en France. On est en 2015. Dans le pôle affectif, il va réévaluer la fierté comme l'affect national par excellence, la fierté nationale. Et il va mettre également en lien avec cette appartenance nationale ce qu'il appelle la force des inscriptions territoriales, l'inscription dans du territoire. Je cite un passage. La communauté politique totalement disséminée n'existe pas. C'est un passage implicitement tourné contre une philosophie politique qui serait inspirée des thèses de Gilles Deleuze et de Félix Guattari. La communauté politique totalement disséminée n'existe pas. Elle est un fantasme pour fasciner des réseaux sociaux qui confondent jeux en ligne et formes de vie. Car à un moment, il faut bien se retrouver. Et il met en italique se retrouver dans un territoire. C'est ce qu'il appelle la force des inscriptions territoriales. Ces formulations font signe du côté de quelque chose qui est ancien en France, qui est un nationalisme de l'enracinement, qui a été formulé en France à la fin du 19e et au début du 20e siècle par l'idéologue nationaliste Maurice Barrès. On le retrouve sur Internet. J'en fais une analyse systématique de relire le roman de Barrès qui s'appelle Les Déracinés. Mais sans l'antisémitisme de Barrès puisque Barrès, il oppose à leur ensignement le cosmopolitisme juif. C'est lui qui est déraciné. On n'a pas ça chez leur don, mais il faut faire attention. On n'a pas ça chez leur don, mais on a ça dans le climat idéologique. Le retour, par exemple, de la figure de Rothschild comme incarnation du mal, de Soros, etc. Donc de la figure du juif cosmopolite banquier, etc. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit, qui est... Rothschild est revenu depuis la campagne de 2017. C'est un vieux fantasme français puisque les travaux de Pierre Birnbaum montrent que ça émerge en 1830. Le fantasme d'un anticapitalisme antisémite. Et ça ressurgit sans arrêt en France depuis 1830, cette figure de Rothschild. Rothschild a eu une certaine importance dans le capitalisme à un moment donné. Aujourd'hui, Rothschild, c'est peanuts pour le capitalisme. Mais la figure de Rothschild, disons, reste un élément massif. Rien que pour ça, en janvier 2019, il y a un samedi, les figures principales du mouvement des Gilets jaunes font le rassemblement un samedi, non pas à Paris, mais à Bourges. Donc, il y a un grand rassemblement de plusieurs milliers de personnes à Bourges. Il y a un reportage de Mediapart. On voit les photos et la plupart des orateurs vont parler sur une tribune où il y a, sur plusieurs mètres de haut, une grande banderole RF Rothschild Family avec le bleu blanc rouge. Donc, c'est aussi présent dans les Gilets jaunes de manière nette. Donc, il n'y a pas d'antisémitisme chez leur don. Mais par contre, dans l'air du temps, il y a de l'antisémitisme qui peut connecter cette vision enracinée de l'identité nationale à la dénonciation des déracinés que sont les cosmopolites juifs, banquiers, etc. Dernier locuteur, ce que j'appelle un identitarisme inversé ou Ria Bouteja. Je vais finir là-dessus. Dans les groupes critiques aussi, il peut y avoir des usages identitaristes des ressources critiques. C'est pour ça que je parle d'identitarisme inversé. Je m'appuie ici sur l'analyse d'un sociologue qui est Abdelali Hadjad qui a bien mis en évidence ce qu'il appelle l'essentialisme inversé dans l'analyse des mouvements dits indigénistes. Alors, je prendrai l'exemple des discours d'Uri Abouteja qui a longtemps été porte-parole du Parti des indigènes de la République, franco-algérienne. Elle était une des initiatrices de l'appel Nous sommes les indigènes de la République de janvier 2005. J'ai signé d'ailleurs cet appel de 2005. Elle est ensuite devenue la porte-parole et la figure médiatique principale du mouvement des indigènes de la République, le MIR, créé en décembre 2005 et qui s'est transformé en 2010 en Parti des indigènes de la République, le PIR. Ce groupe, l'appel a eu un certain écho, large. Le groupe lui-même, semble-t-il, d'après tous les connaisseurs, et notamment, c'est un bon connaisseur, Abdelali Hadjad, ce groupe n'a jamais dépassé quelques dizaines de personnes. Donc, c'est un groupe très faible. Le plus petit groupe anarchiste en France, c'est plus. Je pense à l'OCL, l'Organisation Communiste Libertaire. Mais pourtant, le Parti des indigènes de la République a occupé un grand espace médiatique comme chiffon rouge pour certains, comme soutien pour d'autres. Donc, par rapport à, disons, à quelques dizaines de personnes, il a occupé pendant plusieurs années un espace assez important. un bon. Alors, on n'a jamais su pourquoi, mais elle a rendu public sa démission du pire le 6 octobre 2020 sur son compte Facebook et le pire maintenant est un groupe assez en retrait. Et récemment, elle a annoncé son soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Alors, dans ses textes, elle va progressivement affirmer une primauté de la contradiction postcoloniale. dans l'espace des dominations. C'est-à-dire que elle va considérer qu'il y a une contradiction postcolonisée, postcolonisateur qui est centrale et donc l'oppression de classe ou l'oppression de genre sont des oppressions secondaires qui doivent être mis de côté. Elle refait le schéma que faisaient certains marxistes à une époque qui faisait de la contradiction de classe la forme principale et de ce qui concernait le féminisme, par exemple, ou le racisme une forme secondaire. elle fait la même chose mais en mettant le racisme postcolonial au centre et en mettant la classe et le genre comme secondaire. Ce qui va l'amener, contrairement à ce qu'on entend dans les médias, parce qu'on associe tout ça décolonial, pire, intersectionnalité, ce qui va l'amener, clairement, dans plusieurs textes, à s'opposer aux problématiques de l'intersectionnalité. Parce qu'elle n'est pas pour penser l'intersection des différentes dominations puisqu'elle considère qu'il y a une domination qui est plus importante que les autres. C'est pourquoi, par exemple, notamment, elle s'est affrontée aux féministes. Dans cette perspective, elle affirme, je cite dans son livre de 2016, Les Blancs, les Juifs et nous, la critique radicale du patriarcat indigène est un luxe. pourquoi les femmes indigènes ne peuvent pas critiquer le patriarcat indigène parce que la nécessité, dit-elle, c'est que les femmes indigènes doivent protéger leurs hommes puisque c'est la contradiction principale. Donc, elles doivent mettre en sortine leur revendication féministe puisqu'elles doivent principalement défendre leurs hommes. C'est assez logique avec cette idée de faire de la contradiction postcoloniale l'élément principal et le reste, l'élément secondaire. On trouve chez elle une dévaluation de la question de l'individualité qui va faire le pont entre le primat accordé à la contradiction postcoloniale et la tendance à un identitarisme communautaire. Je n'utilise pas le mot communautarisme parce que c'est un terme piégé en France. J'utilise le mot communautaire parce que le mot communauté est un des mots les plus utilisés par Uri Aboucheza comme élément positif. Donc, c'est elle qui utilise le mot communauté. Donc, la notion positive de communauté est à géométrique variable d'ailleurs parce que des fois c'est les Français d'origine maghrébine, des fois c'est tous les indigènes depuis 1492, c'est-à-dire que ça inclut les Indiens d'Amérique. Donc, ce n'est pas exactement le même groupe tout le temps et en passant parfois par tous les musulmans ce qu'elle appelle la Houma. La primauté supposée de l'oppression postcoloniale suppose obligatoirement, dit-elle, une allégeance communautaire. C'est elle qui utilise l'expression une allégeance communautaire. Parce qu'il y a cette contradiction principale. Donc, on a une subordination communautaire qui porte un fantasme d'homogénéité méfiant à l'égard de toute hybridation. D'où son hostilité à la notion de métissage. Hostilité dans ses textes à l'édon de métissage, notamment, alors là, au mariage mixte entre musulmans et non-musulmans. Donc, elle est favorable à ce que, dans le cas d'un mariage d'un musulman et non-musulmans, il faut que le non-musulman se convertisse à l'islam. Elle défend aussi le thème de l'appartenance entre enracinement territorial et communauté. Elle va avoir à un moment donné une caractérisation de l'individu qui est proche d'un discours classique de Jean-Marie Le Pen. Elle dit « J'appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, à ma race, à l'Algérie, à l'islam. » Donc, se dessine un identitarisme communautaire en tant qu'une des modalités d'identitarisme inversée. Alors, il faut signaler aussi un autre fil identitariste plus nettement nauséabond. C'est qu'elle commence à mettre en circulation en mars 2015 le thème du philosémitisme d'État qui joue de manière ambiguë avec l'antisémitisme puisqu'elle flirte avec l'idée d'un lobby juif qui pèserait sur l'État. Elle ne dit pas philosionisme d'État. Elle dit philosémitisme d'État. C'est très important. Elle utilise plutôt ça. Ce faisant, elle va activer un élément qui est beaucoup analysé dans mon livre qui participe des dérèglements actuels que j'analyse longuement. C'est la polarisation en France, d'abord dans le milieu antiraciste, puis dans toute la gauche, entre ceux qui donnent la priorité à la lutte contre l'islamophobie mais qui vont minorer l'antisémitisme et ceux qui donnent la priorité à la lutte contre l'antisémitisme et qui vont minorer, voire nier, l'islamophobie. Et là, on a une polarisation très, très forte qui a commencé au milieu des années 2000 en France dans le mouvement antiraciste en opposant, disons, d'un côté, la LICRA et SOS Racisme, de l'autre côté, le MRAP et la LDH. Mais à l'époque, avec une amie, on avait commencé à avoir le problème, on avait fait une tribune dans le Monde qui s'appelait Nous sommes tous des juifs musulmans pour essayer de dépolariser. Ça doit être en 2004, cette tribune du Monde. À l'époque, je travaillais à Charlie Hebdo, même j'ai dû faire une chronique dans Charlie Hebdo sur l'islamophobie et l'antisémitisme. À l'époque, on pouvait dans Charlie Hebdo utiliser le mot l'islamophobie sans problème. C'était les premiers usages du mot. Mais ça n'a pas eu d'effet puisque, en fait, après, l'ensemble de l'espace politique à gauche a été polarisé par ça. Et donc, on a clairement maintenant ceux qui, je l'analyse dans le livre, ceux qui nient l'islamophobie, ceux qui nient l'idée qu'il puisse y avoir un antisémitisme, qu'il est le minore, etc. Voilà donc, j'en ai terminé là-dessus. une sorte de palette d'identitarisme au sein du discours confusionnisme venant de la gauche. Et ces discours identitaristes à gauche, inversés ou pas inversés, renforcent les évidences de l'identitarisme ultra-conservateur. Sans que ça soit leur fonction, leur intention, leur volonté, leur conscience. Mais tout ça va contribuer à sédimenter une série d'évidences qui aujourd'hui pèsent lourdement sur les débats publics et qui transversent l'ensemble de l'espace politique. Voilà. Voilà. Sous-titrage FR ?